Tout de suite, nous retrouvons sur place Jean-Pierre Bé. Bonsoir à tous, bonsoir Isabelle. Trop peu de temps, malheureusement, pour parler d'une épreuve néphante, une épreuve dans le monde du cyclisme, avec un très beau plateau de main, et un circuit, je vous le disais à l'instant, très sélectif, parce qu'il y a des bosses, s'il y a de la bise, il y a beaucoup de choses. Alors ce circuit, expliquez-moi un petit peu. C'est un circuit de très technique. C'est un circuit de 11 km à parcourir une fois, je crois 88 km, c'est beaucoup pour les féminines. Le seul inconvénient, ce ne sont pas tellement les bosses, mais la bise, la bise qui a soufflé aujourd'hui, qui va certainement souffler demain. Il faut préciser aussi une chose, c'est qu'on ne sera jamais dans les vignes, mais on fait le tour des vignes autour de Pachinan, et trois autres, enfin deux villages en tout, et bon, à partir de là, il va y avoir quand même pas mal de difficultés, mais il y a aussi un beau plateau, donc elles sont quand même tout à fait capables de faire ces 88 km. Nous avons les meilleures françaises, nous avons sept concurrentes qui ont participé au dernier Tour de France. Nous avons la championne du Luxembourg et la championne de Suisse. Nous avons un très beau plateau. Plateau international donc, mais l'organisation c'est quand même trois villages, et je vous propose de mieux faire connaissance avec eux tout de suite dans ce reportage. Le cœur qui bat pour cette course, Pachinan, où il vous suffit de traverser le village pour savoir que cette épreuve sportive a été longuement préparée. Tous, les commerces principalement, ceux qui ont une capacité d'accueil pour faire connaître cette belle région touristique, les produits du terroir qui, sans nul doute, orneront toutes les tables et les municipalités, vous offrent sur un plateau, le temps d'un week-end, une épreuve sportive de haut niveau dans l'écrin du Revermont, que l'on appelle ici le Bon Pays. Le Bon Pays, c'est aussi Saint-Lotin, deuxième village étape et co-organisateur, où parmi les bâtisses vigneronnes s'élève une fruitière à compter. Pour finir, le troisième village étape de ce circuit des vignes 88, d'Arbonnet, où le nombre d'habitants, 75, dégage une énergie comparable à celle du terroir, et ce n'est pas peu dire. Dans cet univers vigneron, une pêcherie n'a pas hésité à s'implanter. Sur ces images, il est inutile de préciser la large place réservée au tourisme. Mais les touristes ont un palais, et toutes les personnes qui sont autour de moi sont là pour le satisfaire. Alors vous voyez cette table très bien dressée. Il y a des fumées. Pour les fumées, à côté de moi, une dame. Alors, qu'est-ce que vous préférez faire comme fumée ? Quelle est la grande spécialité du coin ? Alors le jambon cuite fumée à l'os, le jambon cru fumé, que nous fumons au genoubrié, puis à la cure de sapin. C'est pas dans des tuées ici ? Ah non, 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 nous avons un fumoir, une pièce, que nous appelons fumoir. Voilà, alors il y a des vins aussi, et je pense que nombreux sont les amateurs de vins. Les vins du Jura ont une bonne réputation. Alors, M. Grand, ces vins, quel est votre fleuron à vous ? Ben disons que vous avez devant vous toute la gamme des vins du Jura, des pachemets en particulier, en partant des vins rosés, rouges, blancs, méthodes champenoises. Et les spécialités, disons, très particulières, vins jaunes, principalement vins de paille, haute vide mort et maguin. M. Schmitt, vous êtes un petit peu l'architecte de tout ça. Vous prenez tous ces produits, ces bons produits, et lesquels préférez-vous travailler en particulier ? Par exemple, pour le touriste, on essaye quand même de lui représenter un petit peu toute la région dans l'assiette, comme on dit. Donc, on va retrouver, par exemple, une tourte au fromage pour les entrées. Après, vous allez avoir la truite aux vins jaunes ou la truite aux écrevisses. On fait également le poulet aux vins jaunes et mori, c'est-à-dire toujours des produits régionaux. Bon, on dessert, on va aller retrouver les framboises, les vertilles et les fumées. Bien sûr, enfin, disons, au départ, on a une belle panoplie. Voilà, alors toute cette panoplie, vous pouvez venir déjà à Pachemont demain pour la goûter. Bien sûr, vous êtes tous largement invités, puis vous aurez une très belle épreuve sportive. Maintenant, il y a beaucoup de monde autour de toute cette affaire, beaucoup de monde qui a travaillé longtemps et d'arrache-pied. Alors, on va leur rendre un petit hommage. On va aller les voir tout de suite. Les épreuves de ce genre ne se font pas toutes seules. En l'occurrence, les trois villages ont fourni 60 personnes pour la main-d'oeuvre. Notons que ceux qui montaient les stands ce matin sont au travail depuis plusieurs mois. Et demain, si vous venez sur le circuit des vignes numéro 1, vous les verrez encore à l'oeuvre pour vous accueillir. On vient de voir tous ceux qui travaillaient dans l'ombre pour accueillir un plateau de qualité. Près de moi, à la preuve, Valérie Simonnet, Bernard Thévenet. Alors, Valérie Simonnet, est-ce que vous connaissez le Jura ? Non, je ne connais pas le Jura, mais justement, grâce au vélo, on peut découvrir de nouvelles régions. Et c'est ça aussi qui est formidable et je suis ravie d'être ici. Le vent ne va pas vous gêner, il paraît que le circuit est très sélectif. Oui, pareil, mais de toute façon, quand on est en forme, les circuits sélectifs, ça pose pas de problème. Et je suis venue avec une très bonne équipe, donc pas de problème. Bernard Thévenet, le Jura, vous, par contre, vous le connaissez ? Oui, je le connais un petit peu. J'ai parcouru en vélo il y a déjà très longtemps avec le circuit Brest-Revermont, notamment. Et puis même après le Tour de France. Et puis maintenant, je le parcours comme ça pour mon plaisir, parce que je trouve que c'est une bonne étape gastronomique. Vous avez raison, on va d'ailleurs vous voir dans une séquence qui le prouve. Et puis demain, il faut juste préciser que vous êtes quand même directeur de cette course. Il y a une bonne ambiance qui continue sur ce plateau. Ils l'ont fait, vous avez vu, ils ont bu leur verre complètement jusqu'à la liste. C'était prévu dans le contrat de Nitrosa, le mot de la fin. Vous êtes aussi un organisateur important avec Alain Biguerre qui est à ma droite. Eh bien, le mot de la fin, en fait, se rapportera beaucoup plus au temps qu'au travail que nous avons réalisé jusqu'alors. Le temps qui, s'il est beau, fera venir beaucoup de monde sur le circuit Lévin 88 et qui constituera donc ce monde, une suprême récompense pour les organisateurs que nous sommes. Voilà, et puis on le saura également puisque Bernard André me remplacera demain pour suivre cette course. Et on verra à l'oeuvre donc Valérie qui part quand même favorite. Elle est très en forme. Et puis vous-même, Isabelle, vous êtes très attendue à Pachemont. Bonsoir. C'est ça, c'est ça. Cette liste féminine s'est déroulée, l'occasion pour le public qui ne connaissait pas ou qui n'appréciait pas forcément ce genre d'activité, de découvrir là des jeunes femmes de vrais sportifs, des athlètes à part entière. Au pays du fromage et du bon vin, la commune de Pachemont, capitale du Revermont dans le Jura, organisée hier avec l'appui de la chambre de commerce de l'Onge, le deuxième circuit des villes, une course cycliste féminine internationale appelée à un grand retentissement. Invité d'honneur de la manifestation, l'ancien champion cycliste Bernard Thévenet, un expert, est d'occasion pour nous de lui demander un avis autorisé. Alors Bernard, pour ou contre le cyclisme féminin ? Maintenant, pour, oui, au début de ma carrière, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, je ne suis pas tellement pour parce que les féminines cherchaient trop à ressembler aux hommes, ça leur donnait des allures qui n'étaient pas féminines, effectivement. Depuis l'avènement de Josiane Bost, par exemple, qui était championne du monde, il y a eu une certaine recherche esthétique dans le cyclisme féminin, et maintenant, je trouve que c'est très bien, c'est un sport comme un autre, il faut simplement veiller à ne pas faire des courses quand même trop difficiles pour les féminines, il faut faire, je ne dirais pas des courses sur mesure, mais des courses normales pour elles, c'est un sport qui est très bien, qui en plus est en plein développement. 46 concurrentes, dont des franc-comptoises, mais aussi des Suissesses et des Luxembourgeois, étaient au départ, et au premier rang de ces cyclistes, se figurait Valérie Simonnet de Sanberi, la rivale numéro un de Jenny Longo. Vous êtes la favorite ? Pareil, mais je crois qu'il y a beaucoup de filles ici qui y peuvent et qui veulent gagner. Vous n'êtes pas un petit peu déçue de ne pas être assez haut en ce moment ? Si, bien sûr, mais bon, maintenant, je m'y suis fait de raison, et puis, bon, moi, je suis ici dans Juras, c'est un merveilleux pays que je ne connaissais pas, et je suis ravie de l'accueil, de tous les gens, de l'organisateur, et de l'accueil. Bon, alors, bonne course, bonne course, merci. Et voilà, le peloton est parti pour un circuit de 10,9 km à parcourir 8 fois à travers les vignobles, soit 87,2 km, c'est plus assez difficile, avec du vent, qui passait par Saint-Lotin et Darbonnet, bien entendu, passant les trois villages principaux du Revermont, donc à travers des magnifiques paysages et des maisons vigneronnes du plus bel effet. Bientôt, un quatuor formé de François-Jeprodome, de Valérie Simonnet, de Dany Bonnoron et de Martine Faure va se détacher. Ces jeunes filles sont les quatre françaises, de Savoie et de Haute-Savoie, et au fil des tours, elles vont augmenter leur avance sur un peloton déjà résigné. 25 secondes, puis une 10, puis 3, puis 5 minutes. Pour ces quatre filles, qui vont donc être les principales raies héroïnes de cette belle course. Les voici dans l'avant-dernier tour, à Passe-Lan. Et le peloton qui roule. C'est une bonne allure, mais c'est des fois qu'il est battu. Voici les franc-tontoises. Et à l'arrivée, surprise, c'est Dany Bonnoron qui devait l'emporter sur Mademoiselle Valérie Simonnet. Elle n'est pas frindeuse d'habitude, mais je crois que sa camarade lui a laissé remporter la victoire à Passe-Nord. Ah, c'est une quatrième place qui en dit long, c'est... Et la quatrième place pour Martin Faure. Je pense que vous avez pu le noter également, mais l'admissé dans tout le cas depuis... Et le peloton arrive beaucoup plus loin. Victoire donc pour Dany Bonnoron, deuxième Valérie Simonnet. Voilà, c'était donc le circuit... Nos activités, nous ne pouvons pas toutes les passer en revue, mais voici les principales. Quatre concurrentes, Françoise Leprodome, Valérie Simonnet, Dany Bonnoron et Martin Faure, des Savoyardes, se sont mises en évidence dans le deuxième circuit des vignes remporté par Dany Bonnoron à Passe-Nord dans le Jura, capitale du Revermont. Un village bien sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada